Et salut c'est Joe et bienvenue dans cette vidéo J'espère que tu vas bien Alors aujourd'hui on se trouve dans un cadre un peu sympa Tu vois je suis jamais venu trop faire des vidéos sur la plage Mais aujourd'hui on se trouve à Préa Alors Préa c'est pas très loin de Géricocorra là où j'habite Et simplement on est venu là passer un petit jour de congé tranquille Chez un ami là je t'ai montré Il a construit une posada ici c'est sublime Quand t'arrives t'as une vue sur la mer c'est vraiment vraiment sublime Et du coup bah là je viens de me lever Petit déjeuner et je te fais cette petite vidéo Parce que je suis inspiré tu vois un contexte comme ça c'est inspirant Alors de quoi on va parler aujourd'hui Aujourd'hui je voudrais te parler Alors je suis un peu sombre Je voudrais te parler d'une manière de vendre un peu différente Si t'es freelance Si t'es ouais freelance si tu fais du service quoi tout simplement Mais que t'es tête à distance en mode nomade etc D'une manière de vendre mais sans te Enfin en étant différent des autres Je t'explique pourquoi Alors cette semaine tu sais je t'ai parlé du début de la semaine là d'un projet Enfin j'avais plusieurs projets mais il y en avait un notamment qui me tenait vraiment à coeur Parce que c'est un truc vraiment vraiment différent des autres quoi tu vois Un bon challenge Et en fait l'idée c'est que bah voilà je vais peut-être avoir une prestation ici au Brésil Simplement bah j'ai un contact ici qui voit à peu près la partie technique Mais par contre c'est pas lui qui choisit il y a un investisseur Qui est en dehors du Brésil Je sais même pas où il habite Je sais même pas son nom à vrai dire J'ai même pas demandé mais c'est pas grave on s'en fout Et au final la personne que je dois convaincre C'est avant tout l'investisseur Et simplement l'investisseur il me connaît pas tu vois Il sait même pas qui je suis Il sait même pas d'où je sors etc Du coup je me suis dit tu vois au lieu de faire un Normalement quand tu vends une prestation Bah c'est peut-être que tu le fais aussi Tu fais un chiffrage tout simplement de toutes les choses que tu vas faire Combien ça va coûter Les technos que tu vas utiliser Éventuellement tes références tu vois Est-ce que tu vas utiliser etc Bref Mais ça parle pas trop tu vois C'est juste un bout de papier ou un pdf Et après la personne doit faire son choix avec ça Et c'est pas génial Alors déjà je pense que ce genre de profil de personnes Tu vois des investisseurs On parle de Je parle d'une personne qui a plusieurs à mon avis Milliers d'euros tu vois Qui a investi quoi Enfin vu ce qu'elle va construire ici Je pense que voilà Donc ce que je me suis dit Il faut que cette personne se souvienne de moi Soit en bien ou en mal Je m'en fous Mais il faut qu'il y ait un impact Et il faut que cette personne puisse choisir assez rapidement Donc Alors au début j'étais parti pour faire un genre de Tu vois de powerpoint rapide Tu vois avec les grandes lignes etc Et puis je me suis vite aperçu que c'était has been Je me suis dit non je peux pas faire ça C'est pas tu vois c'est pas mon truc quoi Et je voulais vraiment marquer la personne Je voulais qu'elle se souvienne de moi Alors qu'est-ce que j'ai décidé de faire J'ai décidé d'utiliser mes compétences Croiser toutes les compétences que j'ai Bien que je sois pas le meilleur du monde Et j'ai décidé de faire une vidéo de vente Et du coup bah j'ai commencé à faire cette petite vidéo de vente Alors du coup j'ai fait une vidéo Tu vois je me présente rapidement J'ai dit que voilà je préférais faire une vidéo Parce que je pense que c'est un très bon moyen De connaître la personne avec qui tu vas travailler Et puis je pense aussi que c'est le moyen Le moyen de communication du futur Notamment la vidéo Et que pour moi c'est super impératif Qu'ils utilisent aussi ce moyen de communication Pour leur futur projet Et du coup bah j'ai présenté ça Ensuite j'ai présenté les grandes lignes du projet Mais en très rapide tu vois la vidéo dure je crois 3 ou 4 minutes Je présente les grandes lignes Avec des petites animations Et tout ça Bon bah ça avait l'air plutôt sympa Alors le truc Le truc qui se passe Si t'es un peu comme moi tu vois là Il y a un problème qui touche pas mal de personnes Enfin en tout cas je pense C'est ce que je vois dans mon entourage Et dans les personnes qui me contactent C'est le fait de savoir se vendre Alors quand t'es freelance Bah malheureusement tu dois savoir te vendre Parce que sinon t'as pas de boulot T'es pas de boulot Pas d'argent Pas d'argent Tu vis pas quoi Et j'ai trouvé ça super intéressant Alors tu sais avant j'ai été DJ Et tu sais quand t'es DJ Le meilleur moyen de progresser C'est d'enregistrer ses mix Tu enregistres tes mix Tu les écoutes Tu enregistres Tu les écoutes Tu les écoutes Et le meilleur moyen de progresser A l'oral Tu vois En aléance à l'oral En aléance à la caméra Et bah c'est de faire la même chose S'enregistrer Simplement Il y a faire une vidéo comme ça Tu vois un peu sur le pouce A l'arrache Et il y a faire une vidéo de vente Une vidéo de vente Moi c'est pour moi C'est un truc où vraiment J'ai vraiment beaucoup de mal Tu vois j'en ai jamais fait sur ma chaîne J'aime pas du tout vendre Alors faut vraiment que je m'y mette Faut que tu vois Je pense que c'était l'étape Qui va me lancer J'espère Et du coup bah faire une vidéo de vente C'est un très bon moyen De voir aussi comment Comment tu vends les choses quoi Et je peux dire que c'était un super exercice J'ai passé La vidéo dure 4 minutes Mais je pense que j'ai passé Tu vois A mon avis Une journée à tout préparer A enregistrer A faire le montage Etc Et je pense que le résultat Est pas mal Tu vois Sans venter Je suis assez content Donc j'ai envoyé au contact Que j'ai ici Et il m'a dit Bah écoute c'est vraiment sympa Et du coup Bah il l'a envoyé à l'investisseur Alors je sais pas ce que ça va donner Mais en tout cas Je suis sûr que la personne Quand elle va regarder la vidéo Elle va se souvenir de moi Parce que je pense pas Qu'il y ait beaucoup de personnes Qui fassent des vidéos de vente Pour vendre des projets de site web Tu vois C'est pas un truc commun Tu sais On dit souvent Pour avoir des résultats Différents des autres Il suffit d'avoir des actions Différents des autres Et je pense que c'est vrai Et je pense que cet exemple Là de vidéo de vente Juste pour vendre un site web Finalement Tu vois Pour vendre une prestation web Je suis sûr que ça va me démarquer De tous les autres concurrents Donc voilà Je tenais vraiment à te partager Cette info Cette astuce Peut-être que tu pourras essayer Dans tous les cas C'est vraiment formateur De se voir en train de vendre Quelque chose Parce que c'est pas un truc commun C'est pas un truc A part si t'as fait Des écoles de vente Que t'apprends à faire Et pourtant C'est super important De savoir vendre quelque chose Tu vois Moi c'est quelque chose Je suis vraiment mauvais Et il faut que je m'améliore Donc voilà Superbe astuce Et puis Et puis c'est tout Ecoute Voilà Bon bah écoute J'espère que cette vidéo t'a plu J'espère que le petit conseil t'a plu Si t'as aimé N'hésite pas à mettre Un petit pouce bleu Et puis Et puis sinon Bah écoute Je te souhaite une très belle journée N'oublie pas de t'abonner Si t'es pas abonné Et je te dis A demain Pour une prochaine vidéo Salut Ciao